En compagnie de Jacques Toubon, qui est aujourd'hui notre invité, nous allons donc nous arrêter quelques minutes sur les priorités du ministère de la Culture. Avant de focaliser sur les points sensibles évoqués ce matin au cours d'une conférence de presse, j'aimerais savoir si en temps de crise, il était vraiment indispensable d'entamer, disons, le budget de la culture. Je vous pose la question, car il représente quand même un peu moins d'un pour cent du budget de l'État, M. Toubon. Non, le budget de la culture, en fait, a été très très peu écorné, puisque, en réalité, nous maintenons vraiment tout à fait l'essentiel. Nous maintenons en particulier presque et égrandement tous les crédits qui sont déconcentrés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient aux régions. Et nous avons maintenu nos priorités, par exemple, sur les enseignements artistiques, sur les formations, sur le patrimoine, dont les travaux, par exemple, donnent bien sûr du travail à beaucoup d'entreprises. En réalité, dans le collectif budgétaire, je peux dire qu'en ayant obtenu des diminutions de crédits sur les grands travaux, et en particulier sur la Bibliothèque de France, j'ai sauvegardé pour l'essentiel l'action culturelle. Alors justement, M. le ministre, vous dites parmi vos priorités, il y a l'éducation artistique, c'est-à-dire remobiliser le public. Comment comptez-vous vous y prendre ? C'est vrai que j'ai en gros quatre grandes lignes de force de mon action. La reconquête des publics, mener une action en fonction d'intérêt général, c'est-à-dire impartial, c'est le rôle de l'État. Troisièmement, développer notre action culturelle à l'extérieur. Et enfin, s'appuyer sur des valeurs fortes qui sont nos valeurs, c'est-à-dire le patrimoine, la langue, la liberté de penser. Et à travers ça, jouer notre rôle dans la société, par exemple, pour le développement des activités économiques et de l'emploi, car la culture, ce n'est pas nécessairement non rentable. C'est aussi indirectement développer des activités autour notamment du patrimoine et créer des emplois, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma. Donc je crois que ce que nous voulons faire, c'est effectivement pour faire en sorte que le public soit plus large, l'accès aux œuvres de l'art et de la culture soit plus large, reconquérir les publics. Et ça passe, bien sûr, dans un travail de longue haleine, un travail de génération, par les enseignements artistiques. Il faut que les enfants à l'école aient des enseignements, la musique, le théâtre, le cinéma, l'histoire de l'art, le dessin, etc., comme ils ont des enseignements de mathématiques, d'histoire ou de français. Notre pays est très en retard sur ce point. Il n'y a pas de raison. Si l'on veut que la culture soit égale pour tous, il faut que tous les enfants à l'école, au collège, au lycée, également bénéficient de ces enseignements artistiques. Monsieur le ministre, comme Jack Lang, vous ne disposez pas du levier, entre guillemets, du ministère de l'Éducation. Ce n'est pas un problème pour vous ? Non, ce n'est pas un problème. En réalité, vous savez très bien que la réunion entre l'éducation et la culture n'a duré qu'une douzaine de mois. Et en fait, elle n'a pas pu, je dirais, avoir tous ses effets. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger. L'éducation, l'enseignement, ça répond à un certain nombre de règles. C'est l'apprentissage de connaissances, c'est la promotion individuelle et collective, c'est l'apprentissage d'un métier, c'est se créer une situation, en quelque sorte. Et la culture, c'est différent. Et il ne faut pas tout mélanger. Donc je crois pour ma part que le fait qu'il y ait d'un côté François Bayrou, ministre de l'Éducation, et de l'autre côté Jacques Toubon, ministre de la Culture, ne pose aucun problème. D'ailleurs, demain au Conseil des ministres, nous allons faire ensemble, conjointement, une communication au Conseil des ministres sur les enseignements artistiques. Il parlera de deux chapitres. Je parlerai de deux autres chapitres, comme une sorte de sonate violon-piano. Merci. On va enchaîner avec une série de questions très concrètes. Je vous demande si c'est possible, dans la mesure de vos possibilités, d'y répondre brièvement. La Bibliothèque de France, elle n'est pas menacée ? La Bibliothèque de France n'est pas menacée. Vous savez très bien que j'ai dit qu'il fallait poursuivre et achever le projet. Mais j'ai dit aussi que je ne ferai pas de paris, je ne ferai pas d'impasse. Je veux qu'au jour J, les usagers et satisfactions. Ça coûte 7 milliards de 100 millions. Ça vaut quand même la peine. Et donc, pour cela, j'ai décidé de créer deux groupes de travail qui vont me donner leurs conclusions. Et je prendrai des décisions au mois de juillet. La Comédie française, vous avez dit qu'il y a un problème de vocation et d'organisation. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais sur la Comédie française. Je consulte très largement aujourd'hui. Et au début du mois de juillet, je prendrai des décisions, en particulier sur le renouvellement de l'administrateur. Alors, M. le ministre, on s'attend à une valse de nomination à la tête de la Comédie française, la Crier, le Théâtre de l'Europe. Est-ce qu'on va assister à un jeu de chaises tournantes entre tous ceux qui dirigent déjà ces institutions ? Pourquoi vous dites qu'on s'attend à rien du tout ? J'ai déjà dit, et je le fais, que ce qui me paraît le plus essentiel dans toutes ces institutions, notamment théâtrales, c'est les missions qu'elles remplissent. Et ensuite, il faut s'occuper des hommes ou des femmes qui remplissent ces missions. Mais je ne vois pas les choses uniquement en question de personnes. C'est pour ça que je veux réfléchir, que je veux faire les choses scrupuleusement, sereinement, sans me laisser presser dans un sens ou dans l'autre par les uns ou par les autres. Et certains reprochent qu'on aille trop vite, d'autres qu'on va trop lentement. Je crois qu'on va au train qu'il faut. Quand on est responsable de choses si importantes et qui touchent des choses si essentielles dans notre vie, je crois qu'il faut faire très attention. Et il faut être d'abord scrupuleux, disponible et réfléchir avant de parler, avant d'agir. — D'un mot, Jacques Toubon, le marché de l'art s'effondre, vous le savez aussi bien que nous. Vous pouvez l'aider par des mesures d'incitation fiscale, par exemple ? — Il ne fait aucun doute que c'est lié à la situation économique générale, mais c'est lié aussi à une donnée particulière, c'est qu'il avait excessivement monté et que donc aujourd'hui, il se referme. Nous pouvons, à moyen terme, améliorer en particulier la situation fiscale et notamment notre situation à nous du marché de l'art à Paris par rapport à ce qui existe, par exemple, à Londres. Et ça, c'est une question d'harmonisation européenne et nous nous battons justement dans l'Europe. À moyen terme aussi, il faudra certainement améliorer, moderniser le statut des commissaires-priseurs, c'est-à-dire les ventes publiques dans notre pays. Et puis, pour ce qui est des galeries et pour ce qui est des artistes, je vais faire en sorte de dégager de nouveaux crédits pour faire de nouvelles commandes, de nouvelles acquisitions. Et je vais aussi m'adresser aux banquiers qui ont beaucoup de créances sur les galeries, qui aujourd'hui ne vendent plus rien et qui ont beaucoup de dettes. Et je vais leur dire, écoutez, vous pourriez bien faire quelques dizaines de millions de crédits aux galeries alors que vous avez provisionné des centaines de milliards pour l'immobilier. Et j'espère qu'ils entendront ce langage de bon sens. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions.